Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation qui porte aujourd'hui sur le Carbide 400R, le dernier boîtier moyen tour de Corsair, un boîtier plutôt accessible qu'on trouve déjà à 89€ sur internet. On vous en propose comme toujours un tour rapide en vidéo histoire de vous faire une première opinion. On va commencer avec la partie avant et bien sûr les différentes prises additionnelles ainsi que les boutons avec le power on et sa diode, deux ports USB 3.0, deux audio, un firewire, chose qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps. On va peut-être préférer un SATA, un ISATA, mais bon c'est un feuille envoyeur, c'est déjà ça. Un bouton pour éteindre les diodes du boîtier et enfin le reset. En dessous on trouve 4 baies 5,25 pouces qui sont équipées de caches en métal mesh avec de la mousse, ça fera donc office de filtre. Et dans le bas on trouve une autre grille avec deux modules 220 mm derrière et enfin le petit logo de la marque dans le bas. Voilà, sur le dessus on a ce qu'il faut pour attraper le boîtier, ça a l'air très solide et on a également deux grilles qui sont disponibles en 120 ou 140 mm avec des petits tampons en caoutchouc. Au niveau de la couleur, je ne sais pas si vous le voyez très bien, on est sur un gris anthracite avec une finition satinée donc un peu brillante mais pas trop. Ça présente plutôt très bien et la peinture est très agréable au toucher, un peu type de peinture automobile. Sur le côté on a une porte extrêmement bodybuildée, on a exactement la même de l'autre côté ce qui est plutôt une bonne chose pour le câble management. Avec de nouveau deux emplacements en 120, 140 mm toujours avec les petits tampons pour éviter les vibrations. On passe à l'arrière pour découvrir un châssis moderne avec un emplacement en 120 mm ou 140 mm, ce qui est plutôt pas mal, l'emplacement de la plaque y au shield de la carte mère, 8 slots d'extension, 4 passes cloisons et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On termine avec les dessous du Carbide 400 R avec 4 gros pieds recouverts de caoutchouc toujours pour éviter les vibrations et un filtre qui est amovible qui cache l'emplacement de l'alimentation mais aussi un nouvel emplacement en 120, 140 mm. Tout de suite on rentre à l'intérieur du Carbide pour découvrir son châssis. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Carbide 400 R, première chose que l'on remarque c'est la finition full black, chose assez logique aujourd'hui tous les boîtiers disposent presque d'une finition full black. On a un large accès backplate, un plateau ATX un petit peu plus large que la moyenne pour permettre l'intégration de certaines cartes mères comme les Asus mais attention on reste quand même sur du format ATX. On a différents passages pour le câble management avec des caches en caoutchouc, ce qui est très bien, c'est très propre. Ici on trouve les 4 baies 5,25 pouces avec un système de montage automatique et ici la baie, la cage HDD avec ses 6 emplacements et ses paniers. Des paniers qui sont en plastique et qui permettent l'intégration de SSD mais aussi de disques durs avec un dispositif de rondelle en caoutchouc pour pouvoir limiter les vibrations. A l'avant de la cage on a deux ventilateurs en 120 mm à diode blanche qui se brancheront via une prise molex. On pourra également gérer les diodes avec le petit bouton que vous avez déjà montré tout à l'heure à l'avant de la façade. On passe maintenant dans le dessus. Alors le dessus du boîtier on le savait, il y a une grande grille qui permettra d'intégrer deux ventilateurs en 120 ou 140 mm mais aussi un radiateur de watercooling, chose assez logique. A l'arrière on voit le ventilateur de 120 mm, l'accès backplate pour la carte mère, les 8 slots d'extension montage par visse à main. Le ventilateur se branchera cette fois en 3 pins et on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Le bas on y arrive tout de suite avec des tampons en caoutchouc afin de poser l'alimentation et un emplacement additionnel en 120 ou 140 mm. Très honnêtement, un avis à vif comme ça après une petite vidéo, pour le prix, ça sent vraiment très très bon pour ce boîtier Corsair. Limite on pourrait déjà presque vous dire qu'il va sûrement avoir son cocotte d'or parce que pour le prix, il y a très peu de boîtiers qu'on propose autant avec une très bonne architecture, 3 ventilateurs en 120 mm, une intéressante poignée de transport qui semble hyper solide, une bonne peinture et plein de petits dispositifs intéressants. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour un prochain déballage.